Alors vous avez bien vu le titre, enfin c'est arrivé, il est ouvert Et il y a eu une petite lame stratégique, c'est donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors vous avez bien vu le titre, enfin c'est arrivé, il est ouvert, ça fait environ un an que je voulais, un serveur on va dire Et il y a eu énormément de problèmes, beaucoup de choses qui se sont fait que le serveur n'est pas sorti tout de suite Et qu'on a pris du temps à le faire, même si moi mon rôle principal c'était pas de build ou de dev Moi mon rôle principal c'est, bah je sais pas moi, d'en faire un peu la pub et tout Enfin genre c'est quand même moi qui gère, enfin qui a la plus grosse chaîne Donc on va dire qu'il compte sur moi pour la pub Et du coup je vais vous parler un petit peu de tout le serveur, donc tout ce qu'il y a en ce moment Et de tout ce qui va venir par la suite et pourquoi je fais cette vidéo Et en parlant d'autres trucs pour ceux qui vont dire que c'est pour l'argent que je fais ça et tout Je vais tout vous expliquer, déjà pour l'argent, alors non, mon but c'est pas la rentabilité réellement Mon but c'est juste de pouvoir jouer quand je veux jouer avec des gens qui me suivent Ça paraît un peu gros de dire ça mais vraiment je compte pas sur le serveur pour encaisser du bénéfice Enfin je vais dire dans le sens où genre déjà ça serait égoïste de ma part Parce que je suis loin d'être le mec qui a passé le plus de temps à faire le serveur C'est sans doute les builders et les développeurs qui ont passé le plus de temps et le plus d'efforts on va dire Donc bah s'il y a du bénéfice en tout cas ça ira pas dans ma poche en premier Ça c'est clair et net, moi je veux absolument que ça aille dans ceux qui ont payé la machine Alors qu'on était en train de le dev, ceux qui ont bulle, ceux qui ont dev, etc Et encore bien d'autres, même si j'ai déjà payé le site de ma poche Enfin je vous explique un petit peu tout, j'ai payé le site de ma poche Donc voilà le site sera aussi dans la description comme ça si vous voulez faire un tour Si vous voulez un petit peu entre guillemets soutenir Voir les trucs achetables sur la boutique, voilà Vous avez quelques grades et encore d'autres effets des particules et tout Mais bon je vais pas trop m'étaler sur le sujet parce qu'en fait là actuellement il y a le practice Alors le practice on doit changer les KB parce que je pense qu'ils sont pas oufus non plus les KB Et je connais quelqu'un qui nous en fait tranquillement donc voilà En tout cas voilà, practice et le Lotta War Donc je l'ai fait un peu en live et du coup en fait ça consiste à faire un petit truc On va dire comme un capture ce flag on va dire entre guillemets C'est un peu ça mais en plus modifié, en mieux avec plusieurs règles et tout Enfin ça c'est cool, c'est fun au début je me suis dit ouais je vais jouer quelques fois après je vais m'ennuyer mais au final non pas du tout Donc voilà je vous invite à vous connecter sur le serveur L'IP et la version du serveur c'est de 1.7 jusqu'à 1.12 Donc voilà si vous voulez venir jouer sur le serveur et sans doute avec moi si j'ai le temps Parce que je vous garantis pas que je serai connecté à chaque fois Parce que je peux pas me permettre d'avoir du temps libre comme ça on va dire J'ai énormément de trucs à faire mais voilà Si je live ce sera sur le serveur, sur Minecraft, en postion, un petit peu tout Un peu avant de live je fais beaucoup de live c'est pour ça qu'il y a plus trop de vidéos Et j'aime bien vraiment les live et parce qu'en fait ça me prend pas de temps à faire Et puis voilà c'est cool en fait c'est cool, il n'y a pas de préparation et tout c'est vraiment cool J'ai une vidéo à faire aussi à propos de la facecam que j'ai fait, j'ai réalisé ma facecam en live Donc je pense que ce sera que en live que je la ferai car je juge que c'est mieux Bref du coup le serveur est ouvert, il y a deux modes de jeu actuellement Donc c'est le Lothar War et le Practice Donc je vous invite à vous connecter dessus réellement Faites un test des deux mini-jeux et dites moi les trucs à régler dans les commentaires ou je ne sais pas Franchement dites moi, en tout cas voilà mon but c'est vraiment pas la rentabilité pour moi en fait Enfin rentabilité dans le sens en parlant pour moi en fait La rentabilité de pour moi en fait genre de ce que je vais y toucher en fait Réellement moi je préfère juste que ce soit les développeurs, les builders etc qui touchent en premier Parce que moi en fait mon seul travail en fait c'était d'organiser des idées Dire oui ou non, choisir les trucs que je voudrais Enfin que je voulais pardon Et bah moi je m'occupe de l'aspect un petit peu publicité donc voilà Ce qui est entièrement logique Donc voilà c'est moi qui ai donné ce nom, Lotharie C'est moi vraiment qui ai donné ce nom et je me suis dit ça peut être super sympa Je sais pas, au début ça partait d'un délire Du coup après il y a eu un logo et tout Après les monnaies c'est les Lothar en fait c'est gratuit ça en fait T'as juste à jouer pour en avoir Et les drachmes qui est la monnaie payante du serveur en fait Vous voyez ça si vous voulez vraiment en prendre c'est sur le site dans la description Comme ça si ça peut au minimum rentabiliser la machine et les bénéfices Qui vont aller dans les poches des développeurs, des builders et tout Bah ça peut être super cool Moi vraiment je m'en bats les couilles réellement Je m'en fous, vraiment, vraiment je m'en fous Si je touche rien sur le serveur du moment que tout le monde est content Moi je m'en fous réellement Je le cache même pas, je m'en fous réellement Du coup là ajoutez ces serveurs dans votre liste de serveurs minecraft Et ça peut être super cool Si vous me voyez un jour en live Parce que je faisais un live par jour à 20h Mais j'ai cassé ce rythme Ça fait un ou deux jours que je l'ai cassé Parce que j'ai beaucoup de choses à faire Je suis au lycée et puis je sais pas J'ai beaucoup de choses à faire je suis au lycée Mais genre on va dire que c'est pas comme le collège Je voyais et j'ai deux trucs à faire à côté en rentrant Et c'est un peu tendu quand tu rentres à 18h et tout Enfin genre c'est assez complexe Bref en tout cas voilà Voici le lobby et puis faites un tour par vous même Je vous ai déjà montré ça Mais vraiment faites un tour, allez dans les mini-jeux Et puis jouer tout simplement dessus En tout cas j'espère que vous allez vraiment aimer Dites moi si vous avez aimé ou pas Quand vous avez joué une fois que vous avez joué sur le serveur C'est pas négligeable Et puis voilà moi je vous laisse Merci d'avoir regardé Enfin mon serveur qui est sorti Et j'espère que vous allez vous amuser dessus J'espère que vous allez passer des moments Vous divertir dessus En tout cas moi je vous laisse Merci d'avoir regardé N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu A vous abonner si c'est pas déjà fait Si vous vous connaissez pas Et bah je vous souhaite la bienvenue En tout cas moi je vous laisse On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était GX Sous-titres par Jérémy Diaz